Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiducière. Aujourd'hui, mercredi 1er décembre, nous nous intéresserons à la réduction d'impôts pour dons, à l'indemnité d'occupation en cas d'annulation d'un bail commercial et à la Convention OIT sur l'élimination de la violence et du harcèlement au travail. Vous le savez, les particuliers qui accordent un don à un organisme d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75% lorsque l'organisme bénéficiaire vient en aide aux personnes en difficulté. A titre temporaire pour les années 2020 et 2021, la réduction de 75% s'applique dans la limite annuelle de 1000 euros. Au-delà, la réduction d'impôts est de 66%. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, un amendement a été adopté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale avec l'accord du gouvernement afin de prolonger l'application de ce seuil majoré de 1000 euros jusqu'au 31 décembre 2023. Vie des affaires à présent. Un commerçant loue un local commercial pour y exploiter une activité de restauration. Le réseau d'évacuation des eaux usées des locaux ne permet finalement pas l'exercice de cette activité pourtant prévue au bail. Ce dernier est annulé en justice pour erreur du locataire sur la substance, le juge retenant que le bailleur l'a consenti sur un local impropre à sa destination contractuelle. Privé de la jouissance de son bien jusqu'à la remise des clés, le bailleur demande au locataire le versement d'une indemnité d'occupation. Le locataire s'y oppose, estimant ne pas devoir une telle indemnité dès lors qu'il n'a pas pu exploiter les locaux, impropre à l'activité envisagée. Il obtient gain de cause devant la cour de cassation. Pour donner raison au locataire, elle rappelle que l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux. Dès lors, si le locataire n'a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation. La loi permettant à la France de ratifier la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement au travail est parue au journal officiel. La France attend encore un feu vert à l'échelle de l'Union européenne pour procéder à cette ratification. Le contenu de la Convention doit être associé à celui de la recommandation numéro 206. Elle en est le complément indissociable, mais elle n'a pas de valeur normative. Concrètement, cette recommandation précise les modalités de la mise en œuvre de la Convention. En tout état de cause, il ressort de l'étude d'un pacte que la législation française est déjà conforme aux dispositions de cette Convention. Une telle ratification ne devrait pas avoir d'impact immédiat sur les textes français portant sur ces sujets, même si pour les syndicats, les ONG et les associations féministes, la France peut encore progresser. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada